Passons maintenant aux fonctions qui prennent en entrée plusieurs variables mais qui en sortie donnent plusieurs variables aussi. Donc on va dire k des fonctions de rd dans rp. C'est quoi une telle fonction ? Un exemple de telle fonction par exemple, je ne sais pas moi, la fonction qui va de r3 dans r2 et qui a x, y, z. Vous en avez vu les applications qui font ça, au moins en algèbre vous avez vu les applications linéaires. Ici on s'autorise à prendre des applications qui sont peut-être non linéaires. C'est une fonction qui prend en entrée trois variables et sort deux variables, donc un vecteur qui dépend de x, y, z. Par exemple cos pour la première composante et puis pour la deuxième x²-y log de z plus 1. Ça c'est une fonction de r3 à valeur dans r2. Alors a priori on pourrait se dire mais quel enfer, on vient de travailler énormément pour définir simplement ce qui se passait pour les fonctions de rd dans r et maintenant on rajoute une difficulté. Donc face à ce sentiment d'abattement, heureusement il y a une bonne nouvelle, c'est qu'en fait vous voyez que finalement quand on a une fonction de plusieurs variables, quand on a une fonction à valeur par exemple dans r2, ça fait combien d'applications de r3 dans r ? Ça en fait deux. Il y a celle-là, ça c'est une application. L'application qui a x, y, z associe cos de x, y, z, c'est une première application de r2 dans r et ça c'en a une deuxième. Donc heureusement, en fait toutes les propriétés qu'on a données dans la partie précédente vont s'appliquer ici. On va commencer par parler de régularité. Régularité des fonctions de rd dans rp. Et puis on va commencer par donner la définition de la continuité. De manière générale, je me donne f d'une partie d à valeur dans rp. Donc d est inclus dans rd. Et f, comme je viens de l'expliquer sur cet exemple, elle peut s'écrire du coup comme f jusqu'à f, f peut s'écrire f1 jusqu'à fp, qui sont ces p composantes. Par exemple ici, f1 c'est l'application qui a x, y, z associe cosinus de x, y, z. Et f2 c'est l'application qu'à x, y, z associe ce truc-là. Ok. Donc, pour l'instant on va donner une définition de la continuité qui ne paraît pas faire, ne paraît pas nous aider spécialement parce qu'elle ne fait pas intervenir les fonctions, les composantes de la fonction. Donc définition, soit a appartenant à b, on dit que f est continu en a si, pour tout epsilon strictement positif, il existe delta qui a priori dépend de a et de epsilon, epsilon a strictement positif. Donc, quel que soit l'epsilon qu'on se donne, si on veut que f soit epsilon de f de a, on peut trouver un delta tel que ce soit vrai pour peu que x soit, c'est proche de a, delta de a. Tel que pour tout x appartenant à d, x moins a plus petit que delta, epsilon a implique f de x moins f de a plus petit que epsilon. Alors ça en fait c'est la définition de continuité qu'on avait donnée pour une application de Rd dans R. Ici on avait la valeur absolue. Bon maintenant, f de x est un vecteur. Donc pour mesurer les distances entre des vecteurs f de x et f de a, il faut prendre une norme. Et on va prendre la norme euclidienne. Donc vous voyez c'est exactement la généralisation naturelle de la définition de la continuité des fonctions de Rd dans R, aux continuités des fonctions de Rd dans Rp. Mais heureusement, on a le résultat là. Suivant, heureusement. Alors petite remarque aussi, c'est que ici c'est des vecteurs x et a, c'est des vecteurs dans Rd. Donc ça c'est la norme 2 dans Rd. C'est la somme des composantes au carré avec une racine, mais des composantes il y en a donc d. Et ici c'est la norme 2 dans Rp. Ça c'est un vecteur f de x inverse de Rp et f de a aussi. Donc ça c'est la somme des p composantes au carré de ces vecteurs avec une racine. Et la proposition qui nous permet de faire le lien avec tout ce qu'on a établi sur les fonctions précédentes, sur les fonctions de Rd dans R, c'est que f est continu en a si et seulement si, f1 jusqu'à fp, les fonctions f1 fp le sont. Ça c'est au sens de la définition qu'on vient de donner et f1 fp le sont, c'est au sens des fonctions de Rd dans R. F1 et F1. Ok. Alors la preuve de cette proposition, elle est pas très difficile. C'est juste que f est continu en a si et seulement si, c'est comme ça qu'on note, on note un f de x tend vers f de a, f de x tend vers f de a par définition. Ça c'est une notation. F de x, cette définition-là, on écrit que f de x tend vers f de a. Et donc ça, ça veut dire que f1 de x, etc. Je veux dire fp de x. Alors, ça veut dire que f de x moins f de a tend vers 0. Donc ça, c'est pareil que de dire que f1 de x moins f1 de a, etc. jusqu'à fp de x moins fp de a. Si et seulement si, le fait de tendre vers 0, c'est si et seulement si la différence de ces deux vecteurs tend vers 0 et la différence de ces deux vecteurs, c'est ça. Quand x tend vers 1. Ok. Et par caractérisation séquentielle de la limite, dire qu'un vecteur tend vers 0, c'est pareil que de dire qu'une fonction tend vers 0, c'est pareil que de dire qu'évalué en une suite xn, on a quelque chose qui tend vers 0. Par caractérisation séquentielle, ça, ça veut dire que pour toute xn suite de 2d, tel que xn tend vers a quand n tend vers plus l'infini, eh bien f1 de xn moins f1 de a, etc. jusqu'à fp de xn moins fp de a tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. On a une équivalence. Ça, c'est par caractérisation séquentielle. Ok. Mais on a aussi vu que pour un vecteur, qu'un vecteur tend vers 0, je vous fais remarquer que là, c'est un peu superflu, cette translation que j'ai faite en –f de a, on aurait pu garder le f de a à droite, enfin peu importe. Donc ici, vous voyez, ça, c'est une suite. f1 de xn moins f1 de a, c'est une suite. Ici, il y a un 0, 0. Attention, le 0, c'est le vecteur à p composante 0, c'est le 0 de rp. Donc, dire que le vecteur composé de ces p suite tend vers 0, 0, on a vu que ça, c'est équivalent à ce que chaque suite tend vers 0. Pour tout j appartenant à 1p, eh bien fj de xn moins fj de a tend vers 0, c'est-à-dire fj de xn tend vers fj de a. Oui, mais ça, par caractérisation séquentielle, dire que pour tout xn appartenant à d tel que xn tend vers a, on a ça. Et ça, c'est équivalent au fait que pour tout j appartenant à 1p, par caractérisation séquentielle de la continuité pour les fonctions de rd dans r. Appeler cette fonction fj, vous l'appelez g. Cette affirmation, elle dit que pour tout xn tend vers a, g de xn tend vers g de a. Et donc, c'est exactement équivalent en fait que fj est continu en a. Donc, ça démontre le résultat. Donc, ça, c'est pour la continuité. Donc, on est en train de dire que la continuité c'est des p coordonnées qui sont des fonctions de rd dans r. Qu'en est-il maintenant du cas de la dérivabilité ? Donc, je vais maintenant prendre d égale ω ouvert de rd. Et puis, on va dire que, on va dire quoi ? On dit, donc même définition, on peut se demander ce que ça peut vouloir dire d'admettre une dérivée suivant un vecteur h en un point à donné. On dit que f admet une dérivée en a suivant le vecteur h. Si quoi ? Eh bien, si le quotient f de a plus th, f de a sur h, sur t, pardon. Donc, je prends f de a plus, je me déplace selon la direction h de t et je retranche f de h délice par t, admet une limite. quand t est envers 0. T est différent de 0, bien sûr. Alors, bon, vous voyez que c'est encore une fois exactement la même définition que pour une fonction de plusieurs, pardon, à valeur dans r, de rd dans r. Et cette limite, on la note. On la note alors. dh, f de a, qui est un élément de r, p. F de a plus dh moins f de a, c'est la soustraction de deux vecteurs de r, p. Donc, c'est un vecteur de r, p. Je divise ça par un brave réel, par un brave scalaire. Donc, sa limite, c'est un élément de r, p. Donc voilà, ça, c'est la généralisation naturelle. C'est la même définition pour une fonction de plusieurs variables. Et puis, la remarque, c'est que, la remarque évidente, c'est que, je vais l'écrire comme une proposition, f, donc dh, f de a existe si et seulement si, pour tout une des composantes f1 jusqu'à fp de f, j'ai donc des applications de rd dans r, je vais me demander si elles admettent des dérivées suivant le vecteur h en a. Donc, je peux regarder si l'existence de cette quantité-là. Ça, c'était la partie 3 du cours. Eh bien, ça, c'est équivalent à si toutes ces dérivées partielles existent pour chacune des composantes, des coordonnées de f, c'est équivalent à ce que la dérivée de f suivant le vecteur h existe. Et, et alors, et alors, eh bien, dh, f de a qui est un élément de r, p, attention, ça, c'est un élément de r, p, c'est précisément le vecteur composé de ces objets-là. C'est dh, f1 de a, etc., jusqu'à dh, fp de a. Ok. Alors, la preuve, c'est en une ligne. Et c'est à peu près la preuve qu'on vient de faire pour la continuité. Donc, je vais aller très vite. C'est que, simplement, le fait que f de a plus th moins f de a sur t, c'est quoi, par définition, f de a plus th moins f de a, si j'écris ça coordonnée par coordonnée, c'est le vecteur de, pour toutes les différentes zéros, ça, c'est le vecteur f1 de a plus th moins f de a sur t. Donc, en fait, le taux d'accroissement de la fonction de rd dans rp, c'est le vecteur composé des taux d'accroissement des p coordonnées de f. Ok. Et donc, là, on peut, par exemple, recourir à la caractérisation séquentielle, mais vous voyez que, pour que ce truc-là admette une limite, il faut que chacune des composantes admettent une limite. Et si ces composantes admettent une limite, c'est ce qu'on note d'ahf1 de a, etc., dhfp de a, et bien, du coup, la ligne de cet objet-là existe et vaut précisément ce vecteur-là. Ok. Donc, là encore, c'est simplement écrire un vecteur en explicitant ces coordonnées. Donc, une remarque importante, remarque, c'est qu'on note, pour le cas particulier, pour h égale ei, où ei, c'est le im vecteur de la base canonique, on note d rond f sur d rond xi de a pour d ei f de a, en cas d'existence. Donc, j'insiste que, ici, lorsque f est une application de r d dans r p, ça, c'est donc un vecteur de r p. Ça, c'est rien d'autre que c'est égal, puisque c'est ce qu'on écrit ici, c'est égal à d rond f1 de d rond xi de a, etc., d rond fp sur d rond xi de a. Donc, la dérivée de f par rapport à sa x par rapport à sa im coordonnée, la im dérivée partielle de f, c'est le vecteur des im dérivée partielle des p coordonnées de f. Par exemple, si je dérivée, comme ceci, par exemple, vous pouvez, par exemple, calculer cette fonction-là, comme chacune des composantes est polynomial, c'est une application qui est de classe c'infini, je m'apprête à définir ce que ça veut dire de classe c'infini, et vous avez, par exemple, d rond f sur d rond x, c'est l'application qui consiste à dériver chacune des composantes par rapport à la première variable, pour tout xy appartenant à R2, d rond f sur d rond x, c'est ici donné par, donc je dirais que ça par rapport à x, ça fait y carré, ça, ça fait 1, et puis ça, ça fait 1 aussi. Donc voilà l'application, première dérivée partielle de f, et vous voyez que c'est une autre application de rd dans R3, de r2 dans R3, elle prend en entrée xy et elle vous sort le vecteur y carré 1, 1. Ok, alors finissons avec les notions de fonctions de classe ck, ça je vais simplement l'évoquer. De la même manière, on peut définir, maintenant qu'on a défini la question des dérivées partielles, on peut définir une notion de fonction de classe ck et même c'infini. Donc là, je ne vais pas le faire dans le détail, mais parce que c'est exactement pareil, comme dans le cas de p égale 1, donc fonctions de rd à valeur dans R, on définit les fonctions de classe ck. Ck, c'était de dire que peu importe comment on dérive k fois f, eh bien, la dérivée partielle existe, donc on peut dériver par rapport à la première variable, puis ensuite par rapport à la septième, puis la cinquième, mais en tout cas, on fait k dérivée. Cette dérivée partielle existe et elle est continue, c'est ça qu'on a appelé ck. Donc là, on fait la même chose. Dans le cas de p égale 1, on définit des fonctions de classe ck et on a le même résultat que je viens d'énoncer pour la continuité et le fait d'admettre des dérivées sur un vecteur, à savoir qu'une fonction est de classe ck et f de classe ck, ça équivaut au fait que f1, fp soit de classe ck. Vraiment, il n'y a pas de difficulté, c'est-à-dire que le fait d'avoir des fonctions à valeur dans Rp, ça ne rajoute aucune difficulté. Toutes les notions de continuité, de dérivabilité de classe ck se généralisent et être de classe ck, ça, être dérivable, être continu, c'est équivalent à ce que les p fonctions coordonnées vérifient la même propriété au sens des fonctions de Rd dans R. Ce qui va être plus intéressant, c'est d'aller regarder un petit peu ce que c'est que la composition maintenant de dérivée partielle. Donc on va vouloir calculer les dérivées partielles de fonctions composées. Et ça, c'est quelque chose qui est très important à savoir faire et ça fait intervenir aussi une notion qui est très utile dans plusieurs branches mathématiques qui est la notion de matrice jacobienne. On va un petit peu définir tout ça un peu dans le détail. C'est parti. C'est parti. Merci. Merci.